Bafal Gaming TV, les actus. Bonjour à tous, on se retrouve ce dimanche pour faire un petit récap des dernières actualités sorties pendant le week-end et depuis la dernière vidéo. Pas grand chose de spécial, un petit moyen de récupérer encore quelques petites jades, des petits concours encore, et on va aller voir ça directement sur X alias Twitter. Alors quand on commence, on a déjà cette petite page qui nous invite à partager l'événement pour gagner 4000 euros de cadeaux d'hôtel, apparemment ils expliquent. Donc là c'est très simple, il faut juste follow le compte Onkaistarei, donc ce compte là où on va à chaque fois, et retweeter le post. Et vous verrez dans vos notifications, vous recevrez une réponse si vous avez gagné ou pas. C'est tout bête, vous voyez, des petites choses à gagner sympathiques, donc moi je vous invite à participer, parce que là ça se fait en 2-2. Ensuite, on a eu ceci, vous voyez qu'il y a donc un concours, un concours, on va dire de screenshots que vous pouvez faire dans le jeu. Donc ça vous invite tout simplement à poster des screenshots des panoramas de Pénaconi, qu'ils appellent le Pénaconi Panorama Challenge, en laissant les deux hashtags, en publiant donc ça dans le commentaire, et s'ils arrivent à 300 images, et bien les 10 premiers gagneront donc des cadres exclusifs. Voilà pareil, un petit événement communautaire, voilà, certains ont posé des petits trucs. Il y a ce même d'ailleurs dans le jeu, que vous devez tous connaître. Donc ils ont posté plusieurs petites choses, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être sympathique. Ensuite, nous avons une petite carte, et oui on reste dans ce délire maintenant des cartes, et puis format un peu plus téléphone comme vous voyez, petite carte de personnages. Donc là on retrouve Topaz, Topaz habillé pour l'hiver. Mais même Conti a une écharpe. En dessous on a là une oeuvre, on va dire plutôt artistique, qui fait référence au monde du dessin animé. Les trois personnages, je ne sais plus comment c'est, Super Hamster ou un truc comme ça. Le monsieur qui fait monce tout le temps. Et notre petit chrono, oui j'ai perdu le nom, Anou, voilà, Anou ça y est, l'autre qui fait monce. Nous avons surtout ceci, donc ça c'est l'event pour gagner quelques jades. En fait ils ont fait une collab, mais pas une collab avec Amazon Prime comme on connaissait, une collab avec Opera GX, le navigateur, le navigateur internet. Donc il suffit de le télécharger, quand vous cliquerez vous aurez tous les liens, vous connectez à un certain endroit, et vous récupérez un code que vous pourrez utiliser dans le jeu. C'est tout bête, c'est un bon navigateur, bon ça qui a une interface très gaming. Moi je suis plus fan des navigateurs assez simples, surtout avec des fonctionnalités pour faire du codage. Mais il est assez reconnu dans le milieu, je sais que j'ai beaucoup d'amis gamers qui l'utilisent et qui le trouvent assez cool. Et voilà, il fait un peu plus design que ces vieux navigateurs classiques. Là pareil, n'hésitez pas, encore déjà de gratos. On retrouve encore le lien que je vous ai parlé au début. Une autre petite carte de présentation de notre petit yanking, et oui. Donc on continue sur la présentation de certains personnages. Alors là c'était pour l'année du dragon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dragon. Une autre magnifique illustration. Regardez un petit peu comment elle est belle, il y a trop d'effets visuels. Donc elle a vraiment la cote, notre petite Black Swan. Un event pour ceux qui iront aux events IRL. Vous savez, toutes ces étapes dans le monde, en effet, dont une qui sera à Paris, où vous pouvez découvrir l'univers de Pénaconi et le jeu. Et bien vous aurez des hommes poubelles qui seront déguisés un petit peu partout. Il y en a une par moment, hop. Et bien il faudrait les prendre en photo, les partager là, pour Paris tenter de gagner des goodies. Donc là c'est plus pour les gens qui vont aller à ces events, donc n'hésitez pas à garder votre appareil de photo avec vous. Ensuite, ça nous rappelle l'événement TikTok, mais ça je vous en avais déjà parlé. Et on arrive à la grosse actualité, c'est ça. Présentation de Sam, Stellarun Hunter. Alors voilà, je vous présente ça. Pionnier, pionnière, vous avez entendu parler de Sam, le chasseur de Stellarun ? On dit que Sam est un guerrier mystérieux à l'armée redoutable. Sa tenue mecha lance de puissantes attaques de feu qui embrassent le champ de bataille. Veux-je jeter un œil à ses notes ? Aidez-moi à les chasser de mon esprit. Et donc là il nous présente un petit peu le gameplay du monsieur. Des dégâts mineurs et une cible unique. Déluge de feu inflige des dégâts de feu mineur et une cible unique à toutes les cibles adjacentes. Il faut pas oublier que ça embosse. Terre brûlée, inflige des dégâts de feu mineur à toutes les cibles. Des animations par contre en stylière, il a vraiment des animations pour le monde en feu autour de lui. Et ça c'est le pire. Surcharge Supernova. Ça fait penser pour George Genshin, il est en train de nous faire une invocation, regardez. Voilà, ça c'est l'invocation des vœux. Donc ça inflige des dégâts de feu à toutes les cibles avec de fortes chances de l'infliger brûlure. Donc il inflige régulièrement brûlure. Il a une combustion secondaire où là il consomme des pv pour entrer dans l'état de combustion secondaire. Il dissipe l'effet faiblesse protégé. Il devient nettement puissant dans ses testats mais toutes les attaques consomment des pv. Coeur en fusion également. Le sol est en feu. Pour être entré en combustion secondaire, le champ de bataille et les points de compétence des cibles deviennent calcinés. Lorsqu'une cible utilisée des points de compétence calcinés, elle perd des pv et inflige un montant fixe de dégâts de feu supplémentaire équivalent à un pourcentage fixe de dégâts initiaux. Lorsque la cible est soignée par d'autres personnages, le montant de pv est restauré considérablement réduit. On est tous en train de brûler. Moteur en fusion. Lorsqu'il est dans l'état combustion secondaire, Sam dispose d'énergie de fusion. Il perd une certaine quantité de cette énergie à chaque fois qu'il est attaqué avec des compétences qui utilisent des points de compétence. L'effet combustion secondaire disparaît lorsque l'énergie de fusion est épuisée ou lorsque l'unité subit une rupture de faiblesse. Sam subit alors des dégâts supplémentaires et régénère les points de compétence des alliés. Ah oui, non, si, il y a une compétence qui n'utilise pas de points de compétence, je pense à Jingliu, quand elle est transformée, mais bon, du coup, je comprends pour qu'ils ont mis ce distinguo. Il peut dissiper l'état combustion secondaire aussi vite que possible. C'est un conseil de pom-pom. Donc voilà, ça nous représente un peu les skills pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas encore affronté. Personnellement, je l'ai affronté dans le jeu, donc dans l'histoire. Mais c'est assez intéressant d'ouvrir un peu ce gameplay de fou qu'il a. Et ensuite, on avait une petite illustration par rapport au nouvel an chinois. On retrouve, bah oui, les personnages qu'on voyait dans la vidéo. J'adore parce qu'elle est très très jolie, si vous regardez. Et après, on a donc fait le tour parce qu'on retombe sur des choses déjà connues. Car on est chez le dernier poste. Quand on clique dessus, nous emmène ici. Simplement un petit site qui nous rappelle un petit peu tous les petits events que je vous ai déjà parlé. L'invasion des poubelles vénérables, ces trucs-là. Les bonus de connexion, bref, qui fait un petit récap des actualités qu'on a vues ces derniers jours. Dernier petit point. Eh oui, ça ne s'arrête pas. Non, je voulais vous parler de milieu. En effet, il y a eu à peu près les mêmes actualités à chaque fois tout au long de la semaine. Mais là, il y a un petit poste en plus. Propre là-bas, alors peut-être ça arrivera chez nous. Ils ont fait un petit poste, en fait, un petit peu à l'image des petits PNG des personnages. Là, vous savez, les petits émoticônes. Ils ont fait la même chose, mais avec quelqu'un déguisé en pom-pom. Pour nous faire des petites animations, des petits gifs à la pom-pom. Donc, vous voyez un peu l'éventail de gifs qu'il y a. Pourquoi pas ? C'est un délire, je ne sais pas pourquoi. Surtout que c'est très coloré, c'est très bizarre. Mais voilà, vous les avez un peu plus gros là. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien également en vidéo pour que vous puissiez aller les récupérer si vous avez envie d'être dans l'atmosphère pom-pomesque. Voilà, on a fait le tour des dernières actualités. Là, c'était plus simple que la semaine complète. On n'a pas arrêté d'avoir des actualités quasiment de 20 minutes à chaque fois. Il y a beaucoup de l'or, je vous lise à chaque fois, ou des vidéos. Donc, on s'arrête à pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de prochains contenus. N'hésitez pas à venir voir les lives, car on va continuer l'aventure et toutes les quêtes secondaires qui nous dévoilent de plus en plus d'éléments sur le scénario. Il y en a surtout une quête de personnages à faire. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.